Et c'est parti ce duel entre Asvo et Soubemap ici au stade Omnisport d'Adjou, c'est un match qui compte, un match à enjeu, un match qui permettra peut-être à cette équipe de l'Asvo de grappiller des points et de recoller au deuxième dans cette zone, donc la Soubemap. Ça joue sur ce côté avec Kola Hidou, le long ballon de Kola Hidou pour chercher Léon Labissi, le centre de Léon Labissi et cette occasion, c'est pas mal fait, c'est manqué, c'est une grosse occasion pour cette équipe de l'Asvo avec, c'était Junior Olubadé, on en parlait, ce Junior Olubadé, qui a placé sa tête, c'était pas mal fait mais il avait le cadre, à quelques centimètres du poteau. Ça joue vite avec ce côté et le ballon dans les pieds de Razakrachidou, le centre, c'est pas coupé, ça joue avec ce ballon profond coucher chez Anidé, Anidé qui va peut-être frapper, la parade exceptionnelle de Steve Claudino, quel arrêt, quel arrêt de Steve Claudino. Je pense qu'il est allé chercher ce ballon et ça c'est l'expérience aussi du gardien parce que dans cette, regardez, la demi-volée, on n'a plus venu de là mais... Ah c'était bien joué des deux côtés, François le joueur, Aidé il a bien frappé et derrière le gardien aussi, très bel arrêt. Il s'est renvoyé par Corlaido qui s'est manqué sur cette action et l'occasion peut-être avec Obio Doshabi. Cette frappe de Obio Doshabi, pratiquement à bout portant et deux minutes de temps additionnel. Ouais, deux minutes pour essayer d'ouvrir le score dans cette partie, peut-être une acceptation. Oh ! La frappe en pivot de Anidé et l'ouverture du score pour cette équipe de Hasbro et cette frappe en pivot, c'est une merveille d'Arus Dadé. C'est Yusuf Aïne de Nigeria qui a prouvé la faille dans cette situation de réparation. Ouais, je disais, on avait deux minutes pour tenter d'ouvrir le score dans cette partie, j'en avais pas fini quand Yusuf Aïne nous offre ce bret et bel enchaînement. Il fait bon vivre ici, ça va ? Et donc c'est la fin de cette première période ici au Stade Omnisport d'Adion, le score 1-0. Et c'est parti, c'est la deuxième période ici au Stade Omnisport d'Adion. Ce ballon de Ouro Galilu, le centre, la sortie de Gardien ! Et quelle parade ! Bakhtori Duyannet, qui dans notre premier temps à manifuser la trajectoire de ce ballon, est revenu sortir cette magnifique parade devant. Gratien Rondo, quel arrêt ! Ouais, je pense qu'il se reprend lui-même. Eric Tayo, ça joue bien avec cette frappe tentée par Junior Rollo Badé. Il était battu. Oui, il était battu parce que le ballon a été dévié et ça touche le montant gauche de Steve Glodino. Ouais, Steve Glodino qui a été battu sur cette frappe pratiquement pas du tout inquiétante au départ. Mais s'il y a Jaune pour Kola Raimi, c'est rouge hein ! Ça joue bien avec ce centre de Kola Raimi ! Coupé pour un poteau par Fao Kakouvi. Ça, c'est bien parti, malheureusement. Fao Kakouvi n'a pas pu. Je pense que le ballon est arrivé dans la bonne zone, mais il prend mal le plat du pied. Et ça joue avec... Attention, il faut frapper. Et c'est le centre de Uga Di. C'est nous ! Oh, c'est pas fini, c'est pas terminé. Et peut-être avec cette équipe de la Soubemap, c'est renvoyé. La firme Gomi qui gagne ce ballon. Et le renvoi. Et c'est l'affaire de ce match. Oh ! Et Soubemap a le score 1-0. Et c'est une réalisation de... Jusuf Aline. Qui permet donc au club de l'emporter 1-0 ici. Sur ces installations du stade Omnisport d'Adjo. Belle victoire de l'équipe d'Adjo.